Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous faire un direct live Je démontage des ressorts à l'avant, sachant que je ne peux pas utiliser un compresseur de ressort malheureusement Parce que j'ai du mal à expliquer en tant que je suis en train de me concentrer, il faut éviter que ça me bête à la gueule Tout simplement parce que l'amortisseur est trop gros et il ne sort pas par le dessous, donc je ne peux pas sortir l'amortisseur Et à cause de ça, je ne peux pas passer le démonter-ressort, le compresseur de ressort qui est spécifique, qui passe par ce trou-là Maintenant, je ne vais plus rien dire et je vais m'oublier de faire regarder et en même temps, je vais regarder ce que je fais Pousse-toi de là Pousse-toi Mon gamin, il est juste à côté, il m'intérêt à se tirer aussi Pourquoi ? Parce que ça va faire boum On va commencer très haut Pousse-toi 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 Jusqu'au bout qui va me faire chier ce boulon C'est pas possible Je crois que je fais un montage, parce que là, il attend 3 heures On va faire péter d'un coup Oh putain ! Même si tu tiens dedans, il n'y a rien à faire, tu fais un de ces bons ! L'enculé ! Oh la vache ! C'est vraiment dangereux, ces putains de trucs ! Et encore, je vais essayer de vous éclairer un peu mieux Et vous voyez là, il y a quand même quelque chose qui le retient Il y a le compresseur de ressort spécifique pour ces voitures là Qui normalement passe en dessous Comme là, je ne pouvais pas le passer en dessous, j'ai quand même réussi à l'utiliser sur le côté pour éviter que le ressort se déploie complètement Et comme vous avez vu, il faut se tirer, il faut vraiment essayer de rester à l'écart Parce que je ne ferai pas ça tous les jours Bon, c'est parfait, maintenant il n'y a plus qu'à installer l'autre Et faire la même chose que ce que j'ai déjà fait de l'autre côté A plus tard les copains !